Alors c'est quoi l'histoire ? La librairie au Boroboros, j'y suis enfin ! C'est l'endroit le plus bizarre. Et si la rumeur est vraie, cette librairie contiendrait toutes les connaissances du monde. Un monde de pouvoir ! Je vais pouvoir en apprendre plein de choses sur les sciences occultes. Ok d'accord. Bon le mec il est... Ok on va dans une librairie apparemment. Ah bah voilà ! Le symbole de l'Ouroboros, vous voyez c'est une sorte de serpent qui se mord la queue en fait. C'est un peu chelou hein, l'Ouroboros. Je pense qu'en certaines cultures c'est un symbole de pouvoir ou un symbole de... Bah c'est le symbole de l'infini en vrai. Imagé quoi. Ah pas mal ! Alors déjà, le décor il est sympa. Le décor il est sympa. Ah c'est fermé. Ok. Je peux éteindre ? Non je peux pas éteindre. Pourquoi je quitterais ? Pourquoi je sortirais ? Je vais juste arriver. Oui c'est bon. Alors qu'il est arrivé ? C'est à peine lisible. Attends je peux jump mais pas quand je veux j'ai l'impression. C'est que ça jump pas là. Il est 2h de l'après ou 2h du matin ? Je ne sais pas. Des bouquins sur la philosophie, l'histoire. Un peu d'encyclopédie mais rien d'utile. Donc les maths, la physique. C'est intéressant mais c'est pas ce que je leur cherche. C'est déjà des sciences bizarres. Une section contient beaucoup de nouvelles d'horreur. C'est pas ce qu'ils cherchent. Le monsieur il sait pas ce qu'ils cherchent. Les almanacs. C'est inutile. Ça ne sert à rien, c'est de la merde. En gros c'est de la merde. Ok donc c'est pas ça qu'ils cherchent. On sent qu'ils cherchent un truc particulier. Ah il se demande les étranges, les secrets d'arcanes qui se cacheraient derrière cette porte. Oui c'est bon, calme tout. Alors science fiction, fantasy. Je fais ces cauchemars, docteur. Je suis tout seul mais je ne me sens pas seul. Ouais d'accord, donc déjà le mec il est angoissé. Il entend des murevures derrière lui. Il y a combien de pages là ? Ah ça va, il n'y a pas beaucoup de pages. Je ne savais pas quand on allait commencer par de la lecture. Donc là il décrit son rêve. Des étagères de bouquins qui n'ont jamais été ouverts. Je ne dois pas les ouvrir. Quoi que je le fasse. Ah il sent que ces bouquins sont importants, il ne faut pas les ouvrir. Il est tenté de les ouvrir pour apprendre la connaissance. Mais il y a un danger. Un vague danger. Comment dire ça ? Qui est sous-jacent on va dire. Quelque chose qui s'intéresse au moindre de mes mouvements. Là j'ai le chat qui vient faire chier dès le début du stream. Ça va être bien. Ah tu fais chier. Il n'y a pas vraiment de chemin pour s'échapper. A chaque fois j'arrive dans de nouvelles salles. Ne regarde pas plus loin, ne regarde pas plus loin, ne regarde pas plus loin. Et là je me réveille. D'accord, donc j'ai peur que c'est un peu le cauchemar qu'on va vivre. Des bibliographies, ok. Là il y a le moins de moments de bouquins. Donc on va voir. Ah putain, il y a de la lecture. Je ne m'attendais pas à autant de lecture directe d'entrée. Ah là tu vas me faire chier là. Soit tu te mets bien, soit tu te casses. Je te préviens. Tu m'emmerdes, je te lourde. Parce que le chat il commence à... Sinon tu es sur le bureau. A faire de la merde. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Qu'est-ce que ça raconte ? Je te mets bien. Ouais... attend je comprends pas il a plié des pages de certains livres non il les a déchiré pardon d'accord il y a un mec il a laissé son truc là dedans là son journal intime au moment où vous fermez le bouquin il doit avoir perdu ou autre chose il a été fait après que la note a été placée téléphone le téléphone d'accord le téléphone on va tout lire on va voir parce que là il y a des indices sur la suite du jeu je pense j'ai entendu des murmures ça commence les conneries c'est pas si vous entendez j'ai entendu des murmures un voisin donc là il parle de l'oroboros l'origine ah bah c'est marrant parce qu'il parle de la construction de la librairie mais de la bibliothèque donc il décrit toujours les mêmes les mêmes couloirs plein d'étranges matériels magiques des outils magiques etc ah du coup ça a changé vers l'ère 670 après jésus-Christ je suppose quand une femme seule est venue est venue les visiter apparemment elle était à moitié folle mais elle disait que en gros ses rêves devenaient réalité putain brièvement ok d'accord putain elle avait les yeux rouges quand même ah non il y a carrément une homorphous figure with a score of glowing d'accord ok donc elle avait une espèce de de poupée enfin un truc une sculpture avec des yeux rouges apparemment cette cette figure cette figurine quoi lui a parlé et lui a promis ses connaissances de l'obscur ok d'accord et qu'est ce que c'est que ces bouquins c'est que ces bouquins ouais et on n'a plus revu ok le ministère de alors d'où c'est quoi c'est le j'allais dire pas l'apocalypse mais c'est un ah c'est un ça doit être un un sketch non ? enfin un sketch ah une pièce de théâtre alors le téléphone alors le téléphone il faut que je touche le téléphone bah non bah non ça a parlé du téléphone dans le bouquin il faut que je touche le téléphone on entend les murmures mais je sais pas ce qu'ils viennent pour ça qu'ils viennent de derrière la bibliothèque la bibliothèque c'est chou c'est chou hum hum il y a un truc au sol là le téléphone il y a un truc avec le téléphone attends la plante elle était pas elle était pas écravée ah il y avait un un livre sous le téléphone alors message de bienvenue pour tous nos employés bienvenue je suis content que vous soyez ici nous sommes sûrs que vous êtes au courant du fait que la bibliothèque Ouroboros se situe à un endroit particulier de la Grande Bretagne en fait d'accord en Angleterre alors picturesque je pense que c'est à mon avis c'est typique typique de l'Angleterre bon un paysage quoi un paysage typique de l'Angleterre na 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 on va enirer le rôle je suis pas que des câbles là ouais take your time perishing revast store ok c'est tout ? je crois que j'ai fait tomber un truc ah il y a une clé dedans ah est-ce que c'est gros ça ? non je sais pas si ça s'ouvre tout seul ah le bouquin mentionnait mon nom c'est une coïncidence ah du coup c'est bizarre de s'appeler l'Angleterre mais apparemment on sera en Allemagne on devrait trouver en Allemagne c'est ça qui est en train de venir chelou la bibliothèque aurait bougé de lieu c'est ça que ça sous-entendrait ah j'ai pas le code il va falloir chercher j'ai l'impression que là c'est pas dans les boulins alors vous êtes un lecteur avide n'est-ce pas Bernard ? ah ouais il s'appelle Bernard exact donc c'est ça vous ne pouvez pas lire ces livres mais don't fret mais ne tenez pas rigueur ils vont paver la route de votre nouvelle connaissance si vous êtes bloqué pensez pensez comme un comme quelqu'un qui catalogue comme un libraire ça sonne bien n'est-ce pas ? euh qu'est-ce que c'est le Windows seem as good a place as any to start donc la case près des fenêtres semble un bon endroit pour commencer oui oui il y a une fenêtre ici au moins j'ai plus de fenêtre pour l'instant ah ici ok écoute on va voir qu'est-ce que c'est que c'est ton nom il n'y avait pas de brouillard tout à l'heure ah bah maintenant il y a des brouillards c'est quoi ce que c'est j'ai cru qu'il y a un truc qui bougeait ah le chat qu'est-ce que tu fais le chat qu'est-ce que tu fais le chat qu'est-ce que tu fais le chat ah je sens que tu vas m'embêter je sens que tu vas être chiant n'est-ce pas ? hop enfin je me baisse je me baisse au minimum comme ça je peux le j'ai plus de place pour qu'il s'installe c'est bon ? on est reparti donc du coup il me disait c'est un bon endroit pour commencer près des fenêtres ok ah je suis près des fenêtres ah putain qu'est-ce que tu fous qu'est-ce que tu fous eh c'est ma main ça il m'attaque le choix il pète un câble oh ah ça s'est remis d'accord faut que je remette l'estor c'est bizarre l'estor ils se sont remis tout seul ah c'est moi qui appuie dessus c'est bizarre il était pas censé se remettre le store bah pour l'instant ça m'aide pas d'aller près des fenêtres et bon peut-être qu'il parait de la ranger ici il faut commencer par cette ranger là qu'est-ce que je suis censé trouver oui on cherche une série de chiffres j'ai sur le chat il est en train d'essayer de me bouffer la main mais qu'est-ce que hé t'arrêtes de m'attaquer c'est quoi ces conneries alors est-ce qu'on aurait un indice près des fenêtres pour l'instant je vois rien de ah oui j'ai une flashlight j'ai une flashlight attendez il y a rien près des fenêtres là je sais pas on va revoir le message putain mais le store il arrête pas de changer qu'est-ce qu'il se passe c'est chou je t'arrêterai pas de changer de d'emplacement je sais pas à quel moment ça change je comprends pas tout ce case ce case c'est quoi c'est le c'est le meuble c'est un meuble en fait ce sera un meuble là là la table près de la fenêtre j'avoue j'ai pas tout compris là ce que veut de moi le jeu ah et là ça s'est relevé mais c'est quoi il y a un code il y a un code que je comprends pas là c'est que c'est un code ça ? c'est moi qui ai appuyé dessus sans vouloir à chaque fois que je repars ça change le les volets ils bougent les volets ils bougent c'est 4 chiffres c'est ça ? ouais c'est 4 chiffres on va essayer 0,4,5,1 la base non ça passe pas alors c'est sûr que je dois rester dans cette pièce mais pour l'instant je sais pas trop en tout cas il a dit les bouquins ça sert à rien tu pourras pas les ouvrir tu pourras pas les lire alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a 4 colonnes donc on pourrait compter combien il y en a dedans donc 1,2,3,4 1,2,3,4,5,6 ça fait 46 1,2,3,4,5 4,6,5 1,2,3 4,6,5,3 c'est ça le code 4,6,5,3 ah c'est ça ok ouais ça va pas te changer les volets les scottes de mes gueules tout simplement ouais t'inquiète je l'active ma flash light changement d'ambiance je n'ai jamais été senti menacé par une chaise par un fauteuil ouais je vois ça oh putain de merde quelqu'un a essayé d'empêcher qu'on puisse rentrer dans cette pièce je ne peux pas retirer les clous avec mes mains elle fait un effort je sais pas elle fait un effort franchement il y a rien là non je sais pas je sais pas il y a rien là non je sais pas un pied de biche c'est ça ou un ah et bah on a un tournevis tout simplement un tournevis c'est mon bourrin le mec il a vissé les trucs quoi hop là ça a l'air complètement safe par ici ah je pense qu'on est de l'autre côté justement ah comment c'est possible ça commence les emmerdes ça commence les embrouilles il y a qu'un seul bouquin c'est le symbole de la vieillesse accompagné par la mort tout revient tu vas le regretter tu vas le regretter tu vas le regretter quelque chose ne va pas tu vas m'enfuir tout de suite je vais sortir de là écoute je peux pas courir donc quelque chose est en train de de rentrer dans mon cerveau putain je vais te faire passer ces roues pour toujours mais on voit votre curiosité votre potentiel on a quelque chose de plus pour toi on pense que vous l'aurez ok merci d'avoir visité notre librairie ok ça devenait intéressant ça devenait intéressant bon ben voilà vous avez si ça vous a intéressé au niveau ambiance vous avez le twitter des personnes réputation clean cop dirty cop black widow ah c'est marrant oh ben j'en sais rien on va mettre dirty cop c'est ça ah il y a une petite description quand même euh vous ne vous en faites pas pour d'être euh un peu sale on va être sale euh euh de vous salir les mains pour avoir ce que vous voulez euh et votre votre réputation euh euh de euh de chantage euh vous appréciez des ouais donc t'es quelqu'un qui t'es un ripoux quoi euh des honnêtes citoyens euh vous verrons comme euh quelqu'un qui apporte le euh les emmerdes quoi mais euh certains euh alors que certains euh qui sont dans le monde euh un peu plus underground vous verrons euh euh voilà vous verrons vous vous donner des infos d'accord allez start the game qu'est-ce que c'est que ce jeu oh il y a 20 minutes il y a eu un appel euh par rapport à un boss quoi time to cover myself il faut arriver start ah Sol c'est quelqu'un il y a eu un corps ah c'est El Kitchen c'est désigner bon bah apparemment une histoire de meurtre bon bah apparemment une histoire de meurtre ah putain l'icône qu'on voit en haut là à gauche à droite pardon c'est euh vous pouvez parler putain la gueule du mec on aurait dit un zombie comment je valide ah oh putain qu'est-ce que c'est que ce jeu c'est un jeu d'enquête qu'est-ce qu'il se passe euh euh ouais Darky ont fait des euh des démos choulous en fait il y a un pack qui s'appelle Haunted euh Haunted PS1 et qui réunit 17 démos entre guillemets c'est plutôt en fait une sorte de tu sais que ça rappelle un peu les cd de démos qu'on avait sur playstation et en fait c'est que des jeux un peu choulous et on vient d'en finir un là on est passé au deuxième alors qu'est-ce qu'il m'a raconté comment je valider c'était qu'à entrer c'est son partenaire Lili Stroh ah d'accord c'est la meuf ah putain j'avais pas compris que c'était une meuf attends comment ah je peux ramasser l'objet au sol what qu'est-ce qu'il s'est passé c'était pour quitter le jeu mais je lui ai pas quitté le jeu je suis un dirty cop le début il a déconné là bonsoir sa store je crois que le début il a déconné on est à Hell Kitchen ça tourne sur PS1 bah ça pourrait tourner sur PS1 c'est dans l'esprit apparemment attends je peux appuyer pour voir j'en sais rien il y avait plein de touches j'ai rien suivi là mais dès que j'ai ramassé le truc au sol ça s'est revenu dans le menu le menu du début donc je vais éviter de toucher à cet objet là au sol ça copie Dread Doom qui copie sa store ah non non mais j'étais au courant depuis depuis un certain temps que ça allait sortir attends comment what ça va être compliqué hein ah j'ai trouvé la touche pour courir ça c'est une bonne nouvelle est-ce que je peux pas parler au cadavre c'est ça ? what parle au témoin comment ça marche là alors je crois qu'il parlait d'une roue c'est moi que j'attends au prince il parlait d'une roue d'action genre il y avait séduction je sais pas quoi ça a pas l'air évident ah interagir avec quelqu'un made a new friend Bishop mon nouvel ami je pensais pas te voir d'aussi tôt ah il y a une histoire de zombies non il veut dire le cadavre en fait wow le mec il s'est fait éclater la cage terre aussi d'accord il y a quelqu'un qui a essayé de bouffer les organes ah attendez il y a un mot en jaune c'est important j'ai pas pu voir ça a pas l'air ouf les déplacements ouais c'est airspace j'ai pas pu voir ça a pas l'air ouf les deux dans les deux Ok, il va procéder à l'autopsie du cadavre. J'aime aller en ton endroit merveilleux, c'est-à-dire la morgue. Ok, donc lui c'est le mec de la morgue de toute façon, c'est un détective et tous les autres apparemment sont repartis sur une autre enquête. Tous les mecs de la CSI en fait c'est ce qu'on voit là, c'est les experts à Miami tout ça, enfin les experts de Los Angeles surtout là, le truc d'origine. CSI là. On peut pas l'observer le cadavre ? Là je vois qu'il y a une bulle, mais ah c'est ! Il s'est fait exploser, enfin il a plusieurs lacérations sûrement dues à la vitre. Il a sauté ! J'ai l'impression que le cadavre il s'est fait bouffer et après il a explosé. Un jour tu joueras à des vrais jeux j'y crois avoir. L'espoir fait vivre ! C'est bien, c'est bien l'espoir, on en a besoin. Attendez, je prends la voiture, comment je fais pour rentrer au commissariat ? Ah, attendez, je peux parler à ma partenaire. Comment tu te sens ? Je pense qu'il part de leur patron, seul. Par contre Lilith elle ressemble vraiment à un démon. Je sais pas si c'est normal que je travaille avec un démon dans la police. Il joue toujours à des vrais jeux, à part peut-être Dark Souls. Bonsoir Monsieur J, comment ça va ? C'est expérimental ce soir. Attention, on sait pas à quoi on joue. Comment je parle ? Je parle en rose en fait. Et ma partenaire elle parle en jaune. Bon apparemment ils aiment pas trop leur patron. Le commissaire. Ah si j'ai trouvé ! Je peux alterner... Ah ok, j'ai trouvé. Je peux alterner... Par contre oui je peux bouger. J'ai droit de bouger. Alors comment ça se passe là ? Parce que tout à l'heure là, quand j'appuie sur cet objet là, je suis ressorti. Donc je... Si je le ramasse... On va retenter de le ramasser. Bah c'est de la merde ! J'suis un dirty cop ! Alors j'aurais essayé pour la troisième fois, j'ai pas compris. Donc faut pas que je touche à l'objet qui repart dans le menu. Il y a une bouteille au sol je vous assure, j'ai envie de la ramasser. C'est une bouteille... C'est une bouteille d'alcool, faut pas la toucher. C'est une épreuve de force. Faut pas la toucher sinon tu reviens dans le menu principal. C'est une ruse. C'est une ruse. C'est une ruse des associations anti-alcool. Des fois elle veut bien activer le dialogue des fois non. Bon on est sur une scène de crime mais je sais pas ce qu'on fout là. Ah elle a des bullshit ! I'm going up there. Ah on va enquêter. Attention on va enquêter. Par contre oui je... C'est bon. Mais merde mais attends mais on s'en fout. J'ai un dialogue infini là. Est-ce que je peux sortir de ce dialogue ? J'ai réussi à sortir du dialogue tout à l'heure. Laissez-moi sortir du dialogue s'il vous plaît. J'ai rien touché. Et non mais... Mais arrête ! J'ai dû appuyer trop de fois en fait et du coup je me fais punir. En fait je pense que j'ai une boucle infinie. Gros jeu ! Gros gros jeu ! Je pense qu'en fait en essayant de passer le dialogue j'ai créé une boucle infinie. Il faut surtout pas appuyer sur l'entrée quand il y a des dialogues. Bien sûr le jeu a été fait sous Unity. Le mec il laisse dire que c'est pas un vrai jeu alors que le mec il a tous fait. Et qu'il a kiffé. Ouais il est bizarre ce mec. Oh putain il y a un affichage il y a une barre de vie. Il y a une barre de vie en haut à gauche. C'est nouveau. C'est nouveau. Excellent. C'est un appuyant sur l'entrée je crois. Enfin si t'appuies plusieurs fois en fait je pense que ça relance le dialogue comme si t'es... Putain c'est Fear Effect le truc là haut là. C'est Fear Effect. Ça pourrait trop être un Fear Effect like en fait en vrai. On va laisser passer les dialogues. On va pas appuyer sur l'entrée parce que sinon ça relance à mon avis les dialogues à chaque fois. On va parler au mec de la coroner. Coucou. Ça fait du 5 fois qu'on est là. Ah Body. Oh il se passe des trucs. C'était pas écrit ça au début. Bon ça peut pas tout le temps marcher. J'appuie sur l'entrée ça a pas fonctionné. On voit qu'elle se dirige vers le corps mais qu'elle peut pas me dire... Ouais. Les détections des eaux ne sont pas ouf. Pour les dialogues et tout ça. Glenn Bishop. Maintenant je connais son. Ah tu t'es fait un nouvel ami Bishop ? Ah attendez c'est quand j'ai appuyé. Ah c'est un fan de Fear Effect. Allez. Ok. Ah cool. Là ça marche mieux. Le jeu il marche mieux. Mais c'est un zombie qui s'est fait buter ? Il y a une histoire de zombie j'ai pas compris. Ah ses poumons ont été retirés. Parce que Langs c'est con. Shit. Et bah je vais être bloqué dans un... Un infini apparemment. Ah non. Oui. Alors j'ai réussi. Ok. Première épreuve du jeu réussi. On a quitté le dialogue. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'entrepôt par où il serait défenestré ? Avant qu'on lui retire ses poumons. Ouais j'ai l'impression que les zombies ils vivent... Ouais voilà il y a une histoire de zombie. Et j'ai l'impression que du coup la meuf qui est avec moi c'est un zombie sur moi. Un partenaire Lilith. Ou c'est un démon. Je sais pas. Un peu à la nocturne tu vois. Ah putain les contrôles ils changent avec la caméra. Non ça c'est de la merde. Faites pas ça les gens. Si vous faites un jeu. Faites des contrôles à la Resident Evil like si vous voulez. Comme Resident Evil hein. Avec des plans... Mais ne faites pas les contrôles qui changent quand vous changez la caméra quoi. Ca se fait pas ça. Je veux pas dire T-Cop. Ah tu voudrais que je joue en mode normal ? Ouais peut-être. Faut que j'essaye. Eh c'est marrant elle a une bouille marrante. Regarde je suis sur la voiture. Alors car. Est-ce que je peux toucher la voiture ? Non ça fait redémarrer le jeu. Bah on va se mettre en normal alors. Clean top. Bon on va essayer. Y'a Black Widow après. C'est ça qui foutrait la merde peut-être. C'est vrai que t'as envie de mettre au milieu quoi. T'es pas noir. T'es pas blanc. T'es gris. Comme Michael Jackson. On est tous gris. Dans notre coeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Y'a un truc au sol là. Non. Non. Non ça c'est limite. Faut pas des feuilles comme ça. Tu veux que je trouve un indice. Voilà bah c'est de la merde ça. Ça c'est de la merde. Ne faites pas ça. Ah et là j'ai pas le trigger de la caméra. Attends d'ici. Allez allez. Ah ! Dès que tu commences à courir c'est pas possible. Ah ! Ok donc là on commence à avoir des options. C'est cool. Le jeu a l'air plus stable. Putain mais y'a des nouveaux dialogues. Ah si. Non ça s'enlève. C'est comme je regardais le chat en fait. Y'a pas de traces d'alcool d'accord. Ouais il s'est fait destroy quoi. On les a retirés de force tu m'étonnes. Merde. J'ai relancé le dialogue. Pas que je m'amuse à appuyer trop sur l'entrée là. Alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va voir un petit peu. Peut-être un élément dans la réelle qui va nous interpeller. Apparemment on est censé euh... Soit revenir au commissariat, soit euh... Soit se déplacer en fait dans le quartier. Ah il a abandonné. Bah quand il sait pas trop euh... Ce que tu peux faire euh... C'est vrai que c'est pas évident. Bon ça a l'air plus stable. Ça a l'air plus stable. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir euh... Faire quelque chose. Là il y avait car. Mais car ça... Ça redémarre le truc. Ok. On peut parler à l'élite. Qu'est-ce que t'en penses ? Si on en finissait de tout. Ouais non ça c'est pas grave. À part le week-end paumé. Ça va bien. T'inquiète pas. Voilà. Alors on saura de nouveau au week-end euh... Tu t'en rendras même pas compte. T'en rends... T'en rends... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501